Vous êtes sur le site de la bibliothèque. Vous avez ici un onglet de « Services adaptés » et, bon, là, si on va plus de l'avant, voici le service québécois du livre adapté. Je veux attirer votre attention sur leur catalogue. Alors, c'est là où vous pourriez faire une recherche à l'aide des outils de recherche pour savoir si le roman que vous recherchez fait partie de leur collection. Ce qu'il faut faire, c'est de cocher ici « Livres sonores ». Il y a plusieurs formats. Vous voyez, « Braille intégrale », « Braille musicale », tout ça. Cette collection est vraiment réservée à des personnes qui ont des besoins particuliers, qui ont besoin d'aide technologique. Alors, concernant nos élèves, là, en ce qui nous concerne, les livres sonores, qu'est-ce que c'est? C'est que l'élève, ce que je propose, c'est que l'élève puisse accéder au fichier audio de ce livre, mais il doit avoir le livre imprimé dans ses mains. Alors, c'est seulement une écoute en même temps qu'un support sonore, dans le fond, à sa lecture. Je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. J'en ai téléchargé un ici, sur mon bureau. C'est vraiment des livres qui sont protégés par la loi du droit d'auteur. Celui-là, il est en « open source », puis il est en anglais. Je n'en ai pas trouvé en français. Pour avoir accès à ces collections-là, il faut faire la preuve qu'on a un besoin particulier. Et voilà, je vais ouvrir un livre devant vous. Donc, j'ai un logiciel… « Chat to two ». Je vais arrêter ça. J'ai ouvert le logiciel. C'est un logiciel qui s'appelle « Ami ». Alors, sur l'ordinateur de l'élève, on doit prévoir installer ce logiciel. Mais je vous expliquerai la démarche en détaillé, là, si ça vous intéresse plus tout à l'heure. Mais je vais juste vous montrer ce que ça a l'air. Mais là, j'en ai téléchargé un livre. J'en ai ouvert un. Il est déjà dedans. Alors, l'idée, c'est qu'on n'a pas le texte. L'élève n'a pas le texte complet. C'est la raison pour laquelle il faut avoir le livre dans nos mains. Et l'élève peut toutefois, avec la structure, c'est comme les chapitres sont là, il n'a qu'à cliquer. Il n'a qu'à cliquer sur les différentes sections du livre pour l'entendre. Alors, c'est pour ça. Donc, le livre, il doit avoir le livre en main. Vous avez peut-être remarqué la voix. C'est vraiment une voix. Ce n'est pas une synthèse vocale. C'est fort agréable, ces livres, car ce sont vraiment des lecteurs qui ont prêté leur voix pour lire les livres. Et c'est sous ce format qu'ils sont offerts. Alors, si c'est une option qui s'offre à vous, je vais vous montrer les principaux repères pour pouvoir abonner un élève au service québécois du livre adapté. Alors, ce que je vais vous dire, c'est que vous avez en bas toute la démarche. Alors, je ne vais pas aller en détail devant vous. Alors, vous allez avoir toute la façon de faire avec les liens nécessaires. Moi, ici, en ligne, je vais y aller rapidement. Je vais donc retourner à la bibliothèque comme telle. La première étape, c'est vraiment de s'abonner à la bibliothèque. Il faut ici aller remplir le formulaire. Alors, comme toute personne, l'élève doit d'abord être abonné à la grande bibliothèque. Et l'abonnement, c'est au service à distance. Alors, il va y avoir un formulaire dans cet environnement qui va donner la possibilité à l'élève de s'inscrire. Alors, il faudra remplir les champs requis. Mais, une distinction de particularité, c'est que le prénom... Je vais juste écrire... Oh, qu'est-ce que je viens de faire? Excusez-moi. C'est pas ça du tout que je voulais faire. La particularité, c'est qu'il faut écrire le prénom et le nom en lettres majuscules. C'est une façon pour eux de mieux identifier les élèves qui ont besoin du service et éventuellement faire leur donner cet accès. Alors, c'est plus facile dans leur base de données à repérer. Alors, donc, prénom et nom en lettres majuscules, puis l'ensemble des autres champs sont à remplir également. Le courriel, pourquoi? C'est que l'élève ou la personne, dans le fond, va recevoir le code, le numéro d'abonné, ainsi que le mot de passe. Alors, c'est fort important parce que c'est requis pour avoir accès ensuite au service adapté. Ensuite, le service adapté comme tel. La deuxième étape, une fois qu'on est inscrit, c'est de leur acheminer comme une preuve que l'élève a des besoins particuliers. Parce que c'est strictement réservé à ces élèves-là. Moi, j'ai accès au catalogue, je peux voir s'il y a des livres, mais je n'ai pas le bouton pour télécharger le livre en question. Alors, vous devez en faire la preuve. Et ce que je suggère, si vous avez plusieurs élèves dans votre établissement qui ont besoin de ces services, c'est carrément de leur fournir la liste d'élèves, un fichier avec toute la liste et la date de naissance, c'est fort important, ainsi qu'une lettre. Là, j'ai un modèle ici, mais une lettre qui confirme que vous voulez inscrire ces élèves, mais qui confirme surtout qu'ils ont besoin d'aide particulière. Parce que c'est là-dessus qu'ils sont rigoureux. La loi du droit d'auteur autorise ce téléchargement de livres, mais uniquement pour des besoins particuliers. Et ça peut être signé par la direction ou un professionnel. Ça prend une personne d'autorité pour endosser cette information-là. Alors, une fois la liste et la lettre envoyée, l'élève va être associé au service du livre adapté. Je vais vous dire, ce que je vous propose, c'est un raccourci, parce que si vous allez sur « Abonnement », vous auriez pu aussi cliquer sur « Formulaires d'inscription » ou « SQLA ». Je peux le faire, mais c'est vraiment pas évident à faire parce qu'ils nous demandent de… ça pourrait être ça aussi, mais le faire individuellement, ça peut être fastidieux. Alors, en discutant avec les gens de là-bas, ils me disaient que cette façon de faire par liste pourrait tout aussi bien convenir. Voilà. Alors, une fois abonné, l'élève a reçu son mot de passe, dans le fond, pour accéder. L'élève se connecte, dans le fond, à l'environnement. Il n'a qu'à aller consulter le catalogue. Ensuite, je peux peut-être aller voir un livre. Alors, on fait une recherche par rapport à un livre et je pense qu'on avait déjà parlé de celui-ci. Alors, l'élève va avoir un bouton pour télécharger le livre. C'est un format particulier. Ça va prendre le logiciel AMI pour le lire et voilà, le tour est joué.